Le village Igbo, au crépuscule narrateur. Dans le cœur d'un village pittoresque où les traditions se mêlent aux ombres du passé, deux cœurs vont se retrouver pris dans une tempête de passion et de conflits. Personnages principaux. Ezeh Obi, un jeune homme charismatique et respecté dans son village. Ezeh est le fils aîné d'une famille influente. Connu pour son intelligence et sa dignité, il est également très attaché aux traditions ancestrales. Adaèze, une jeune femme belle et indépendante. Adaèze est issue d'une famille modeste, mais dotée d'un fort esprit et d'une grande sagesse. Elle est passionnée par les arts et les coutumes de son peuple. Chif Okoro, le père d'Ezeh, un homme influent et rigide, attaché aux traditions et aux attentes sociales. Son autorité était respectée, mais redoutée. Néka, la mère d'Adaèze, une femme aimante, mais soumise aux normes sociales et aux attentes de la communauté. Elle est tiraillée entre son amour pour sa fille et le devoir familial. Le village Igbo au crépuscule. Dans le cœur d'un village pittoresque, où les traditions se mêlent aux ombres du passé, deux cœurs vont se retrouver pris dans une tempête de passion et de conflits. Une vue panoramique du village Igbo au coucher du soleil, avec des maisons traditionnelles et des arbres luxuriants. Festival du village, Ezeh et Adaèze se rencontrent pour la première fois lors d'un festival. Ezeh est pensé. Il y a quelque chose de spécial en elle, une lumière qui illumine l'obscurité de ma vie, vibrante avec des danses traditionnelles, des costumes colorés et une interaction romantique entre Ezeh et Adaèze. L'amour interdit. Rencontres secrètes, Ezeh et Adaèze se retrouvent en cachette près de la rivière pour Adaèze. Nous devons être prudents. Nos familles ne comprendront jamais. As. Peu importe ce que les autres disent, mon amour pour toi est plus fort que les traditions. Conflits familiaux-confrontation avec Shifokoro. Shifokoro découvre la relation. Shifokoro. C'est une honte pour notre famille. Tu dois mettre fin à cette relation immédiatement. Ezeh, je ne peux pas abandonner ce que mon cœur désire le plus. Une scène tendue dans la maison de Shifokoro avec des expressions de colère et de tristesse. Cinquième trahison et révélation. La trahison de Néka. Néka, sous pression, révèle la relation secrète d'Adaèze à la communauté. Néka. Je n'avais pas le choix, ma fille. Nous ne pouvons pas affronter la colère du village. Hadaèze, pourquoi m'as-tu trahi ? Je pensais que tu m'aimais. Une scène où Hadaèze est confronté à la communauté avec des expressions de désespoir et de trahison sur son visage. La décision déchirante. Séparation et réconciliation, Ezeh et Hadaès, dévastés, décidement de se séparer pour le bien de leur famille, mais promettent de se retrouver un jour. Hadaès, nous devons suivre nos chemins séparés pour l'instant, mais je garderai toujours un espoir dans mon cœur. S. Je reviendrai pour toi coûte que coûte. Une scène poignante où Ezeh et Hadaès se disent adieu dans un champ, les larmes aux yeux avec un paysage de montagne en arrière-plan. Conclusion. Retour à la tradition. Des années plus tard, Ezeh revient pour honorer ses traditions et récupérer Hadaès. Leur amour, désormais purifié par le temps et les épreuves, est enfin accepté. Narrateur. Parfois, l'amour vrai triomphe des traditions et des obstacles, illuminant le chemin des âmes qui osent braver les ténèbres pour se retrouver. Une scène finale joyeuse où Ezeh et Hadaès se retrouvent dans un cadre célébrant leur union, avec des festivités traditionnelles en arrière-plan. Parfois, l'amour vrai triomphe des traditions et des traditions.